Musique Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la réalisation d'un mini album que je vais faire avec le kit Love de la boutique Auberge des Loisirs Donc Angéline a eu la gentillesse de me donner le kit pour pouvoir m'éclater avec Donc ce kit se compose de différents tampons, d'embellissement carton bois, de petits brelogues, de papier, bref tout ça je vais vous le détailler en vidéo Et ensuite on fera un mini album, donc j'ai commencé à faire la structure, donc je vais tout vous présenter pour que vous puissiez bien voir comment je m'organise pour faire mes mini albums Et ensuite je vous propose donc de visionner l'ensemble de la création de celui-ci en musique Où je viendrai faire une petite voix off par dessus pour vous expliquer Donc tout d'abord le kit Love de Auberge et Loisirs Vous sera présenté, enfin vous est présenté parce qu'il est déjà disponible en boutique Dans une petite pochette comme ça, plastique Alors j'aime beaucoup ces pochettes parce que c'est comme les pochettes de papier Sauf qu'elles ont un... alors c'est pas un grammage, on dit que c'est un... je sais plus comment on appelle ça Ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus solides et c'est beaucoup plus intéressant pour pouvoir ranger notre petit matériel Donc dans ce kit, vous avez tout d'abord, hop, je vais vous montrer Les superbes papiers Le Mancraft Comme vous, pour celles qui me connaissent, qui me suivent, savent que j'aime beaucoup, beaucoup cette marque polonaise Ce sont des papiers au format 30x30, enfin 30,5x30, pardon Avec un grammage de 250 et c'est vraiment... j'adore ces papiers Ils sont très, très jolis Ça mixe en même temps la douceur, la délicatesse et là sur le thème Donc du coup, c'est la collection Green Dairy Qui est très, très jolie Comme vous pouvez voir, vous avez différents papiers Avec des compositions florales qu'on peut vraiment mixer avec de la dentelle Des feuillages C'est dans les combos de tons verts avec un petit peu de doré Du blanc, du beige, bref, plein, plein, plein de jolies choses Là, vous voyez, vous avez un petit fond dans les tons verts Avec des petites... comment on appelle ça ? Des petites arabesques, voilà Des petites arabesques Là, vous avez celui-ci Donc pareil, dans les tons verts Un petit peu verts... Verts mentes, un petit peu Ouais, très, très sympa Donc dans les tons beiges Avec un rappel des arabesques Des petites dentelles ici Des fleurs Enfin bref, plein, plein de jolies choses Là, vous avez une imitation bois dans les tons verts Ici, vous avez de nouveau une composition avec un joli ruban Qui est dessiné ici, qui est très, très joli Ensuite, vous avez ce papier dans les tons verts Avec des petites compositions florales Enfin, un feuillage très, très sympa Vous avez une planche de dice cut D'ailleurs, que je vais me faire un super plaisir De pouvoir les découper Pour pouvoir les mettre en valeur dans mon mini-album Vous avez également cette page blanche Blanche crème avec des petites arabesques Celui-ci, ici, avec de la dentelle Et dans les tons verts Un petit peu, un verre d'eau Celui-ci, plus foncé Avec des petits motifs Une composition florale Qui mixe les arabesques et le bois Et ensuite, vous avez celui-ci Pour terminer dans les tons beiges Avec plein de petites fleurs Donc ça, ce sont les papiers du kit Donc moi, je vais utiliser, je pense L'ensemble du pack J'aimerais bien vous faire aussi Également avec ce kit En plus du mini-album Que je vais vous présenter Une petite carte Avec un étui Vous savez, quand on fait Quand on est invité pour un mariage J'en aime bien Généralement On participe à l'urne Pour le voyage de noces Ou tout autre projet Et j'aime bien en fait Les faire dans des formes De petites pochettes Tirettes Pour pouvoir glisser Un petit chèque Et du coup, voilà J'avais envie de faire aussi Ce projet avec ces papiers-là Donc je verrai ce qu'il me reste Une fois que j'aurai terminé mon album Et je vous le présenterai Également dans une autre vidéo Ensuite, vous avez également Cette feuille de cardstock Dans les tons verts Donc moi, je vais vraiment M'en servir uniquement Pour pouvoir faire Mes découpages de feuillage Dans des matrices de découpe De différentes marques Comme ça, j'aurai tout Qui sera assorti Avec ce papier Ensuite, vous avez Un petit sachet Avec différentes breloques Je vais vous les montrer En détail Donc vous avez Un petit trèfle A 4 feuilles Le Mad Witch Love Le petit appareil photo Le petit mot Love Un petit feuillage Une petite coupe de champagne Et un joli petit coeur Comme ceci Hop Donc disponible dans le kit Moi ça, je vais m'en servir Donc tout au fur et à mesure De mes pages Et je vais également M'en servir Pour pouvoir faire Vous savez, j'aime bien Sur l'arête des mini-albums Faire des petites breloques Qui pendouilles Je trouve que ça fait super sympa Ensuite, vous avez Cet embellissement bois Donc il ressemble A une fenêtre Qui se monte Donc l'une sur l'autre Pour pouvoir avoir Du relief au niveau De la fenêtre Avec les jeunes mariés En fond Vous avez ce mot Album Que j'aime beaucoup Donc qui fera La couverture De mon mini-album Avec un duo de coeur Ici Vous avez ce joli coeur Avec la composition De feuillage Ici La couronne Avec des feuillages Également Tout autour Donc ça, j'aime beaucoup Comment servir En fond Pour faire De très très jolies choses Vous avez Un lot De 4 batch Donc qui représente Un petit papillon Un duo d'alliances Et puis le couple Qui se font Des petites papouilles Et vous avez Également La sauve Super chouette Que j'aime beaucoup Beaucoup Dans ce kit Ce sont les tampons Auberge des loisirs Donc ce sont Les tampons Exclusifs au kit Que vous avez Donc vous avez En fait ici Une frise De fleurs Avec des feuillages Donc je vais vous montrer Parce que du coup J'ai préparé Mes embellissements Et en fait Voilà Une fois tamponné Et colorié Ça vous donne Quelque chose Comme ça Alors vous pouvez Très bien l'utiliser Entièrement Vous pouvez très bien Donc la couper ici Pour utiliser Des feuillages Comme ceci Et après On peut aussi Très bien utiliser La petite fleur Du milieu Donc ça C'est pour le tampon Voilà Du kit Qui représente Donc une petite C'est pas une fresque Mais une petite De branche Avec des fleurs Ensuite Vous avez celui-ci Avec le mot Je t'aime Que j'aime beaucoup Beaucoup aussi Qui est Et je vais vous montrer Parce que je l'ai tamponné Quelque part Par là Hop Ici Donc voilà Donc voilà Le petit mot Je t'aime Le petit coeur Donc on peut également Détourer uniquement Le coeur Ce que j'ai fait Aussi ici Par exemple Pour pouvoir Embellir Au niveau De vos cartes Ou tout autre projet Et ensuite Et ensuite Vous avez ce petit tampon Là également Vague d'amour Qui est Hop Ici Que j'ai tamponné Donc qui est vraiment Très très fin Avec une calligraphie Très douce Donc très très joli Également à utiliser Et à glisser Sur tous les projets Donc moi Quand je fais Un mini album Donc ça c'était Pour la présentation Du kit Quand je fais Un mini album Donc généralement Je monte Toute ma structure Comme ceci Et après Je vais venir L'embellir Avec les papiers Au fur et à mesure Des pages Avec mes emplacements En photo Et ensuite Je viens décorer L'ensemble De mes pages Une à une Donc ce mini album Je suis partie Hop Je vais vous montrer Directement Donc c'est un mini album Qui est d'une simplicité Extrême A réaliser Je vais vous montrer Au fur et à mesure Vous allez voir C'est vraiment Vraiment pas compliqué En ce moment Je suis dans mes mini albums C'est vrai que j'en fais pas mal Et je suis sur mes mini albums Sans prise de tête Donc il fait 14 cm Par 12 cm Donc ça Un peu plus petit Qu'une carte Au format A6 Et donc du coup Pour la réalisation De celui-ci Je suis partie Sur une charnière En U Mais c'est une charnière Que je n'ai pas Séparée Avec les pages C'est à dire Que j'ai coupé En fait Des morceaux Je vais vous montrer Des morceaux De pages Comme ceci En long Et j'ai plié Pour faire les charnières Et au fur et à mesure Que j'ai coupé Mes pages J'ai tout le temps Enlevé Quelques centimètres Pour pouvoir avoir Un décalage Ici Comme ça Et au niveau De la charnière J'ai rétréci A chaque fois De 1,5 cm Pour avoir En fait Ma charnière en U Ici Je suis partie Sur juste 3 pages Donc 3 pages Ce qui m'en fait 6 au total Donc 3 bandes de papier Donc la première bande de papier Qui sert Donc de couverture Mesure Donc 32 cm Et j'ai plié A 14 et à 18 Ce qui me fait Une charnière De 4 cm Ensuite La deuxième Je suis partie Sur une bande de papier Qui fait 28,5 Donc toujours Par 12 cm Que j'ai plié A 13 cm Et 15,5 cm Et la troisième Donc c'est une bande de papier De 25 cm Donc toujours Par 12 cm Que j'ai plié A 12 cm Et 13 cm Et ensuite Je les ai emboîtées Les unes dans les autres Donc la première La plus grande Ensuite J'ai pris La deuxième Que je suis venue Centrer Ici Et la dernière Que je suis venue Centrer Ici Ça vous fait Donc un mini album Avec 6 pages Et ensuite Sur chaque page Je me suis servi Donc des chutes de papier Et du papier aussi Normal Juste pour faire Des rabats Vous voyez Donc le rabat C'est très facile Donc tout ça Ce sont des mesures Aléatoires J'ai fait en fonction De mes chutes Et de ce que j'avais Dans ma boîte A chute de papier Pour vous donner Une information Celui-ci fait 12 cm Par 12 cm Et j'ai plié A 2 cm Pour pouvoir Coller mon rabat A chaque fois Je pars sur 2 cm Pour bien coller Mon rabat Et pour pouvoir Avoir un bon support Donc j'ai fait ça Je vais vous montrer Pour la première page J'ai fait un rabat Comme ceci Pour celle-ci J'ai fait un rabat A 3 volets Donc pareil C'est des bouts de papier Je mets des rabats De 2 cm Pour pouvoir les coller Sur les extrémités De ma page Et après Je mets des petites Flipettes Comme ceci Pour pouvoir Fermer mes papiers Donc ça C'est la deuxième page La troisième Je suis tout simplement Partie sur une page Comme ça Supplémentaire 2 cm Où j'ai collé Au ras De ma charnière Une petite Flipette Pour fermer Ici J'en ai mis Deux Et pareil Un petit rabat Collé sur 2 cm Ici J'en ai mis Hop J'en ai mis Une Que j'ai collée Comme ceci Donc ça fait Deux rabats Et une flipette Pour fermer Alors Pour fixer Mes flipettes C'est très facile En fait Avec la pointe D'un ciseau Je fais un trou Je passe la bratte Et ma flipette Dessus Donc par exemple Pour celui-ci J'avais collé d'abord Mes deux rabats J'ai regardé Où est-ce que ça a tombé J'ai fait Une petite démarcation Au crayon à papier A cet endroit là J'ai poinçonné Avec mon ciseau Et j'ai glissé Ma flipette Et ma bratte Hop Comme ceci Pour pouvoir Avoir une fermeture Après vous pouvez aussi Également mettre Si vous en avez envie Ce sont simplement Des aimants Et la dernière page Pareil De flipette Une en haut Et en bas Avec des petits volets Sur les côtés Toujours 2 cm A coller Et que je colle Toujours Alors aux extrémités En fait Aux extrémités De mes pages De mes pages Parce que quand je vais Venir coller Mes papiers D'embellissement Au moins comme ça Je ne suis pas gênée Parce que si je vais Décaler mon petit rabat Au milieu de ma feuille Pour coller mon papier De fond J'aurais été un petit peu Embêtée Il aurait fallu Que je fasse Une petite arrête Ce qui est faisable Mais c'est un peu Plus compliqué Donc du coup Collez bien Sur les extrémités De votre page Comme ça Vous n'êtes pas Embêtée Ensuite je referme Avec mes petites flippettes Et pour donc La fermeture De mon mini album J'ai pris tout simplement Un papier De 12 cm Sur 7 cm Que j'ai plié A 5,3 9,8 A peu près Donc là J'ai collé Cette extrémité Et ensuite Ça vient se fermer Comme ceci Avec 2 aimants Que j'ai fixé ici Alors les aimants Je les colle Avec du double face Tout simplement Vous voyez Donc là en fait C'est ma structure d'album Qui est prête Et ce que je vais faire C'est qu'au fur et à mesure Des pages Je vais prendre Une feuille de papier Je vais vous montrer Un petit peu Comment je fais Pour les premières pages Donc par exemple Celle-ci Je vais partir Donc je positionne Mon embellissement De papier Je fais mes repères Au crayon à papier Je coupe Et je colle Directement au double face Donc ça C'est ce que je vais faire Pour toutes mes pages Je vais également Choisir Donc des emplacements Photos Volontairement Je ne pars pas Sur un mini album Avec des photos Je vais partir Sur un mini album Avec des emplacements Photos Parce que ce sera Un mini album Que je vais offrir Et donc du coup Je vais partir Sur je pense Par rapport Au gabarit Donc de mon mini album Je pense partir Sur des emplacements Photos De 10 cm Par 10 cm Quelque chose de carré Je vais voir Également avec Mon dice Ma matrice de découpe De polaroid Pour voir si je peux Faire des emplacements Photos Polaroid Je vais surtout Venir Faire des embellissements Au niveau de mes pages Et tout ce qui rabat Je vais Je pense Le travailler Avec les tamponnages Et les différents Dice cut Que j'ai préparé Parce que je veux Vraiment quelque chose De fin De doux Et de raffiné Et je veux vraiment Avoir de la blancheur Au niveau de mon mini album Donc ce que j'ai fait Également C'est que sur Une petite boîte Comme ceci J'ai commencé A préparer Plein d'embellissements Donc je reste Dans le combo De couleurs Dans les tons vert Vert et doré Donc j'ai pris Cette matrice de découpe Que j'aime beaucoup Je l'utilise Dans différentes façons Soit comme ça Ou sinon Je peux l'utiliser En la coupant Enfin différents J'aime beaucoup C'est une finesse Et quand on le coupe Dans du papier doré Je trouve que ça fait Vraiment super sympa Ensuite J'ai découpé Cette petite esperluette J'ai fait Donc différents tamponnages Des tampons du kit Que j'ai mis en couleur Tout simplement Au crayon de couleur Je suis restée Avec une gamme de verres Que j'ai travaillé Et je suis restée Tout le temps Dans les mêmes couleurs Pour que ce soit Vraiment homogène Ensuite J'ai fait Quelques matrices De découpe Également Comme ceci Donc celle-ci De mémoire Je crois que c'est Marie-Hélène Geoffrey Et les ateliers de Karine Donc dans du papier craft Et dans du papier doré J'ai fait ma deuxième Fleur de lotus Comme ceci Ensuite J'ai tamponné Également Ce tampon Donc c'est un tampon Voie De chez Florilège Design Que j'aime beaucoup Avec le petit nœud Je trouve qu'il est Très très joli Et du coup J'ai complété La série Avec le tampon Voie Des petits nœuds Également Qui présente Donc comme ceci Il y a celui-là Celui-là Et je crois Qu'il y en a un autre Il y a celui-là Voilà Donc j'ai pris Quatre tampons Quatre nœuds Du moins Issu du tampon Voie Florilège Design Toujours pareil Que j'ai tamponné A la Versafine Un vert Donc là J'en ai pris Un autre Ensuite J'ai tamponné Ces fleurs Directement Sur du papier vert Donc c'est Les tampons De Auberge Des loisirs Voilà Vous voyez Ça fait Différentes teintes C'était un Je crois Que c'est les papiers Des ateliers de Karine Et c'est les faux unis Voilà Dans les tons verts Ensuite J'ai découpé Pareil Dans du papier vert Cette matrice De découpe Pour pouvoir faire Une petite rosace Que je mettrai Dans mon mini album Ensuite J'ai tamponné Ce motif Alors ça C'est la fleur C'est celui-là De tampon De Auberge Des loisirs Et je les ai mis En couleur Au crayon de couleur Mais également A l'aquarelle J'avais envie De faire Différents motifs Donc dans différentes couleurs Donc toujours pareil C'est la fleur Principale De mon mini album Et ensuite Voilà Il y a celui-ci Qu'on a retrouvé Donc dans le kit Celui-ci Et le petit mot Vague d'amour Je vais en mettre D'autres au fur et à mesure Mais là vraiment On a la base De mon embellissement Du mini album Donc je vais vous montrer Comment je fais Pour les premières pages Pour pouvoir Caler mon papier D'embellissement Sur mon mini album Et ensuite Je vous passerai En accéléré Parce que le processus Est toujours le même Et vous verrez Comment je fais Au fur et à mesure Alors n'hésitez pas A vous rendre Sur le site Auberge des loisirs Dans la rubrique Les kits Et vous avez donc Le kit love En quantité limitée Qui est à 29,90 euros Je crois De mémoire Donc c'est vraiment Un petit budget Où vous avez Donc 3 tampons Exclusifs Plusieurs embellissements Carton bois Un lot de badges Des papiers Des papiers unis Bref De quoi passer Un super moment En scrapbooking Donc je reviens vers vous Je prépare tout ça Avec mes papiers Et je vous montre Tout ça en vidéo Pour l'assemblage De mon mini album Donc voilà Je viens de terminer En fait Tout ce qui était collage Donc comme vous avez pu le voir J'ai embaussé A chaud Avec de la poudre dorée Le mot album J'ai mis comme prévu Une petite panneau Que je vais mettre La face gling gling Et voilà Donc je vais vous montrer L'intérieur Comment j'ai collé J'ai laissé exprès Des papiers blancs Pour pouvoir jouer Avec mes tamponnages Et mes embellissements bois Donc en fait Je ne suis pas partie Sur les matices de découpe Feuillage Avec le vert Je les ai gardés Vraiment pour le contraste Que j'aime beaucoup Du coup Avec les papiers Donc là Ce sera ma page de couverture Donc je vais venir L'agrémenter Avec de différents embellissements Par la suite Donc ça s'ouvre Comme ceci J'ai mis la double page Comme ça Avec Un emplacement photo Qu'il y aura là Là Et là Je pense Alors je vais voir J'ai peut-être faire des matrices De découpe Enfin on va teindre Pour pouvoir faire Les emplacements photo Ou simplement mettre Un petit mot photo Pour pouvoir Avoir quelque chose De vraiment sympa Au niveau des embellissements Que j'ai vraiment joué Avec l'ensemble Des dice cuts Et des tamponnages Donc la première page Se présente comme ceci Ensuite Vous avez celle-ci Où je me suis vraiment Amusée Avec du coup Les papiers Comme vous pouvez voir Ici Donc un papier Encore également De la collection Ensuite J'ai fait ça Comme ça Donc là Pour le coup Je n'ai pas laissé Trop de papier blanc Ensuite Ici Le petit portefeuille Comme ceci Donc là Je me suis utilisé Tout simplement D'une chute de papier Ici Et là J'aime beaucoup Les papiers La composition C'est vraiment très joli Ici aussi Donc je vais rajouter Après par contre De la dentelle également Pour pouvoir faire Un peu de volume Là on va pouvoir jouer Aussi Avec les badges Vous voyez Avec la petite dente Je trouve ça Vraiment sympa Ici Comme ça Et donc La dernière page Hop Qui est assortie A la couverture Voilà Donc ça Le mini album Il est plus ou moins Monté Maintenant Je vais m'amuser A mettre Tout ce qui est Dice cut Et embellissement Et le voilà Terminé Mon mini album Donc réalisé Avec le kit Love De auberge des loisirs Et ça a été Vraiment Un pur plaisir Un grand merci A toi Angéline Parce que je me suis Vraiment Vraiment régalée Donc Il me reste Quelques chutes Avec Je ferai la petite pochette Comme je vous ai montré Que je vous montrerai Du coup Sur le groupe Un peu d'auberge des loisirs Le groupe Sur Facebook Et également Sur mon blog Et mon compte Instagram Facebook Et voilà Donc au niveau De la couverture Je suis partie Sur quelque chose D'assez épuré Parce que c'est vrai Que quand on range Les mini albums Moi j'aime bien Les ranger Soit comme ça Soit de face Mais quand on les range Sur la Quand on les range Comme ça C'est vrai que S'il y a trop de volume Ici Du coup on est un petit peu Embêté Donc je suis partie Sur quelque chose D'assez simple Et je voulais vraiment Vraiment garder La mise en avant Du papier Qui est vraiment Très très joli Donc j'ai tout simplement Collé un petit badge Ici à gauche En haut Un petit papillon Donc j'ai choisi celui Dans les tons verts Pour faire un rappel Au niveau De mon papier Et j'ai fait Une petite composition Avec un dice cut Du set de papier Un petit nœud Que j'ai tamponné De Florilège Design Avec le mot Vague d'amour Disponible dans le kit Et je trouve que Vraiment la petite composition Elle est tip top Donc ça voilà Ça c'est pour Donc la couverture de devant Sur l'arête Donc comme je vous ai montré Dans la vidéo J'ai embossé à chaud Dans les tons dorés Le mot album Et je l'ai mis Sur la charnière Avec l'ensemble Des petites breloques Ici Donc je trouve que ça fait Trop kiki J'adore Avec un petit œillet Dans les tons dorés Également Sur le dos du mini album Je n'ai rien fait Je l'ai laissé vraiment vierge Pour pouvoir avoir Vraiment Le papier A lui-même Qui suffit Vraiment pour sa beauté Et sa composition florale Sur le côté Ensuite Donc il s'ouvre Comme ceci Donc on a les deux aimants Que j'avais collés Que j'ai cachés Avec le papier Et voici donc Pour la première page Donc pour ma première page J'ai utilisé L'embellissement En carton bois Disponible sur le kit Avec également Un badge Ici Que j'ai fait Un petit rappel Au niveau de cœur Et un petit Une matrice de découpe Dans les tons dorés Ensuite Sur la page de droite Alors je me suis amusée Avec le petit tampon Enfin le petit Le grand tampon C'est quand même un tampon Je ne sais pas si je vous ai donné Les dimensions La frise du coup Florale Fait 9 cm Et le mot Et le mot Fait 3,5 cm Donc de longueur Donc j'ai collé Ce petit embellissement Ici Avec un petit mot J'ai Volontairement Je n'ai pas mis Le mot Photo Ici Bien qu'on peut rajouter Une petite photo Alors je suis partie Sur des tailles de photos Dans mon imagination Parce que je suis partie Vraiment sur des emplacements En photo Mais ça peut être Également des photos Que l'on découpe Dans des tailles rondes Je trouve que ça donne Vraiment tout de suite Un petit charme Plutôt que toujours Dans des trucs Carré rectangulaire Donc là voilà On a la possibilité De visser une petite photo Ici Donc sur la première page Ensuite On ouvre donc Avec la petite flippette Et ici J'ai mis donc Photo du jour Donc ça sera Un emplacement photo Que vous pouvez mettre Rond, carré Comme vous voulez J'ai fait donc Une petite mise en couleur A l'aquarelle De la fleur Pareil De la boutique Auberge des loisirs J'ai fait un rappel De ma petite Frise florale Avec des petites feuilles En forme de coeur J'ai mis De chaque côté Des nice cuts Donc du pack De papier J'ai utilisé Le tampon cordelette Et celui là Je l'aime énormément C'est vraiment Un gros gros coup de coeur Il est également Disponible dans la boutique Auberge et loisirs Donc c'est Florilège C'est un tampon bois Que j'ai détouré Tout simplement Et que j'ai mis Donc l'emplacement photo Ici Alors comme je vous disais Soit on met une photo ronde Soit on peut mettre Une photo en long Avec le nœud Qui dépasse en dessous Ça fait très joli aussi Donc il n'y a aucun problème On peut glisser Toutes les photos Des tailles que l'on veut Il y a juste à les découper En fonction de la page Qu'on veut utiliser Donc pour la deuxième page Là on part sur Une page Où j'ai fait Plusieurs volets Mais j'en ai laissé Des blancs exprès Pour pouvoir mettre Donc les fameuses photos Donc ici J'ai utilisé La petite frise florale Que j'ai coupée Pour pouvoir la glisser Sous ce badge J'ai utilisé Ce petit embellissement J'avais envie De mettre un petit peu De métal Un petit peu De relief Et de matière Sur ma page Donc on ouvre La flippette Hop On s'aperçoit Que c'est un peu collé Donc là En finition J'ai mis pareil La petite frise Le petit rappel Là c'est le cœur Voyez du tampon Je t'aime avec le cœur Au milieu Que j'ai détouré Pour mettre en centre De ma fleur Fleur de auberge Des loisirs Pareil C'est le duo de fleurs Alors je ne sais pas Je dirais une bêtise Si c'est le 3 ou le 4 Ici j'ai mis Un petit emplacement photo Que j'ai tamponné Avec de la Versa fine verte Pour avoir toujours Être dans le thème Du mini album Ensuite vous avez Cette page ici Donc pareil Emplacement photo Donc on peut partir Là on peut vraiment Coller la photo Sur les fleurs Justement ça casse Ça casse Sa mise en page Et je trouve que Ça fait super joli Un autre ici Tout simplement Et ensuite J'ai fait Une page comme ça Donc pareil L'emplacement photo ici Là j'ai laissé vide Parce que je me suis dit Voilà Le dice cut Avec le papier Ça suffit à lui-même On a juste Les photos Qui viennent Sur l'extrémité De ma page Donc voilà Ensuite ici C'est une page D'embellissement Je me suis vraiment Régalée à le faire Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai joué Avec de la mousse 3D Pour pouvoir donner Du relief Donc là ça fait En premier plan Donc la composition florale Notre couple de derrière Avec le tampon Je t'aime Et un petit papillon Pareil disponible Dans les dice cuts Ensuite ici Alors pareil Que tout à l'heure Je n'ai pas mis Le mot photo Sur la composition Du mini Enfin de la page Parce que je ne voulais pas Casser le côté floral De la page Mais le but C'est de passer Une photo En fait Qu'on peut passer dessus Donc à cheval Sur la fleur Qui se glisse Donc du coup Sous notre badge Avec les alliances Donc là idéalement C'est la photo des alliances Qu'on peut mettre Ça c'est donc Toujours pareil Le tampon fleur J'ai joué vraiment Avec ce même tampon Que j'ai rappelé régulièrement Sur mes pages Et je l'ai tamponné Directement Sur du papier Imprimé Ensuite ici Vous avez donc Deux emplacements photo Donc un emplacement ici Vous voyez Moi dans l'idée Je m'étais dit La photo On pouvait la découper En demi-cercle Pour la mettre dans le coin Et ici voilà Pareil On peut la mettre En rectangulaire Qui passe par dessus Les fleurs Ou on peut aussi Les glisser en dessous Parce que j'ai pas collé Les extrémités exprès Pour qu'on puisse venir Glisser la photo dedans Donc hop Ça c'est pour celle-ci Ensuite celle-ci Donc pareil Emplacement photo ici Donc on peut mettre Soit une demi-page Pour avoir laissé le nœud Au niveau du papier Soit une photo ronde Enfin il y a plusieurs possibilités Toujours là Le but c'est pas De recouvrir totalement Le papier Parce que c'est vraiment Un très très joli papier Ensuite ici Tout simplement Un embellissement Un emplacement Pardon Photo Qu'on peut mettre Sous forme rectangulaire Pour le coup A califourchon Sur les deux pages Et on laisse apparaître Le mot je t'aime En bas de la page Ici j'ai voulu m'amuser Avec une petite composition D'embellissement On peut très bien Glisser une petite photo Parce que j'ai laissé Les ailes Plus ou moins pas trop collées Pour pouvoir glisser la photo Par dessus Ou alors on peut tout simplement Le laisser comme ça Au niveau du papier Ensuite Donc je referme Alors là il y a un petit peu De volume Donc du coup voilà Il faut lever un petit peu Les ailes Alors ici C'est toute une histoire Parce que en fait J'ai fait mon embellissement Bois Je l'ai mis du glossy dessus Sauf qu'il était pas très sec Je l'ai mis à coller Ça a coulé Donc ça a collé Avec le carton Une petite pagaille Mais le résultat Est pas mal du tout Vous allez voir Donc là j'ai voulu Vraiment jouer Avec les deux colombes Qui sont super jolies Donc c'est pareil Disponible dans le pack de papier Pour les découper J'ai mis l'embellissement bois Au niveau des deux petits cœurs Et j'ai rajouté le troisième Avec le tampon Je t'aime Et le petit mot love Que vous avez également Dans le kit Je trouve que c'est une page Qui est vraiment toute douce Et j'aime beaucoup beaucoup Donc ensuite Vous avez Donc j'ai pris l'embellissement bois Pareil Disponible dans le kit Donc c'est vraiment un kit Qui est très complet Vous avez beaucoup beaucoup Avec la petite fleur En rappel également Que je retrouve sous mes pages Avec une bande de papier De la collection Au milieu Et là c'est le fameux Il est super joli J'aime beaucoup Tout cet embellissement Alors vous allez voir Là vous voyez C'est un petit peu collé Je vais enlever le papier Qui s'est fait Parce que c'est pas totalement sec Et en fait Je l'ai monté Et j'ai mis plein de glossier dessus Donc en fait Ça fait vraiment vraiment du relief Donc ce que j'ai fait C'est que je l'ai mis en couleur Avec du copic Donc c'est vraiment super Pour mettre en couleur Sur le carton bois Je l'ai mis en copic Et après j'ai rajouté Une bonne couche de glossier Donc moi ce que je vous invite C'est vraiment de le faire Sur du papier sulfurisé Que vous mettez votre glossier Vous laissez bien sécher Donc idéalement Servez-vous-en le lendemain Parce que moi je l'ai fait Je l'ai touché Qu'il n'était pas totalement sec Donc on peut apercevoir Un petit peu mes empreintes De doigts ici Mais voilà Après le résultat Est vraiment super joli C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Je pense que j'aime reprendre Un embellissement dans ce style Parce que je trouve Que la fenêtre C'est vraiment très très beau Donc du coup Vous avez l'emplacement photo Donc ici Et également Donc sur la droite Là j'ai vraiment voulu Ne rien rajouter La fenêtre à elle-même Suffisait Et je trouve qu'elle est Vraiment très très jolie Donc ça je le ferme comme ça Là donc vous avez la photo Donc j'ai mis l'emplacement photo Donc pareil On peut soit prendre Une photo dans l'angle Qu'on peut découper comme ça Soit en demi-page Rectangulaire Pour pouvoir avoir Le papier sur le côté Ou soit dans le long Enfin c'est comme vous voulez C'est vraiment à vous De mettre vos photos En fonction De la page Que vous voulez faire Ensuite ici Ben tout simplement C'est une Un emplacement J'avais pensé A mettre un badge Mais finalement Je ne l'ai pas mis Parce qu'après J'avais peur que mon mini-album Soit trop trop gros Donc j'ai mis L'embellissement Au niveau du tamponnage J'aime beaucoup Celui-ci Vous avez l'emplacement photo Donc standard Là il n'y a pas de Vous faites une photo rectangulaire Il n'y a aucun souci Vous en avez un autre ici Donc pareil Vous pouvez mettre Rectangulaire A califochon Sur la fleur C'est fait exprès Donc ça c'est une fleur Que j'ai mis en couleur À l'aquarelle J'ai vraiment joué Avec les nuances de vert Pour pouvoir avoir Un rappel du mini-album Donc les petites ailettes Qu'on ouvre Hop Donc pareil ici Petite place photo Avec une superposition De fleurs Alors je vais vous montrer Le tampon C'est celui-là Que j'ai utilisé en fait Tout au long De mon mini-album Et au niveau De la pochette Alors je ne sais plus Si c'est là ou pas Je crois que oui Normalement Non c'est pas dans celui-là Je suis en plein rangement De mes tampons Auvergé loisir Parce que j'en ai Un petit peu beaucoup Et donc du coup Voilà Je vous mettrai En lien de la description De toute façon Ce tampon que j'ai utilisé C'est un tampon Que j'aime beaucoup C'est deux fleurs De tailles différentes Avec un super cœur Avec super pistil Vous avez plein plein De possibilités Avec Au niveau d'ici Je n'ai pas mis Pareil le mot photo Parce que Je trouve qu'on pouvait Le laisser comme ça Ça pouvait être sympa Et après on ouvre Avec un autre emplacement photo Donc là idéalement On peut mettre Une grande photo Étant donné que c'est La dernière page Je m'étais dit Ça pouvait être La photo de groupe De mariage Ou autre Et après vous avez aussi Celui-ci Que j'aime beaucoup Avec le tampon De la frise La petite fleur De rappel Et voilà Donc ça Je le referme Comme ceci Alors si jamais Vous n'avez pas de flippettes Vous pouvez très bien En fait Laissez le mini album Avec les volets Qui s'ouvrent Et qui se ferment Parce que vraiment C'est juste un petit détail Supplémentaire Mais ça tient Si vous n'avez pas Les flippettes Vous voyez Ça tient aussi Comme ça Il n'y a pas de Ça m'arrive aussi De faire Les mini Sans les flippettes Et ensuite Donc voilà C'est terminé Pour la présentation Donc c'est un mini album En tout Qui fait une épaisseur Du coup De 4,5 cm Sur 14 cm Et 12 cm De hauteur Donc c'est un petit mini album Que je vais offrir Pour une copine Et je me suis vraiment Éclatée Donc si vous Vous avez également Envie de vous lancer Dans un mini album Dans cet exprès là Avec ce combo de couleurs Qui est vraiment Très très joli Je vous invite A vous rendre Sur la boutique Auberge des loisirs www.aubergedesloisirs.com Dans la rubrique Les kits Et vous allez voir Cette petite merveille Est à seulement 29,90€ Et c'est vraiment Un pur moment De scrap Je vous fais à tous Plein plein de gros bisous Je vous dis A très bientôt Pour des prochains tutos Bye Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501